Musique Radio ici et maintenant 95.2 FM, merci d'être à l'écoute de la radio. Sachez que c'est une antenne libre que nous avons commencé cet après-midi. Sur ici et maintenant, il y a tout de même des sujets assez intéressants. Voilà, des sujets qui font la une de l'actualité. Vous allez pouvoir intervenir et commenter ces différents sujets présents dans l'actu. Cela dit, il y a aussi un sujet assez intéressant que j'ai trouvé pour vous. Un article vraiment particulier. Se faire balancer et travailler par son smartphone, c'est possible. Manifester avec son téléphone est une manière de s'identifier. Et je n'exagère pas vraiment, j'exagère à peine. On peut dire ainsi, le nombre d'informations qu'on peut collecter sur vous avec le simple fait d'avoir votre smartphone allumé, c'est incroyable. Grâce à un article que j'ai retrouvé pour vous et qui donne quelques exemples et quelques explications des chiffres de la fréquentation de la fête des Lumières 2018 qui ont été révélés grâce au Big Data. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça tout au début précédemment par rapport au fait qu'on pouvait se faire trahir et balancer par son smartphone. Alors, c'est pour la première fois que la ville de Lyon et Orange se sont associés à cette occasion afin de recueillir des indicateurs statistiques basés sur les flux du réseau mobile. Ces données sont issues de la conversion en temps réel des millions d'informations techniques et non commerciales provenant de l'entreprise de télécommunication. Ensuite, retraitées par des algorithmes développés par les chercheurs d'Orange Labs. Auparavant, comme le rappelait Gérard Collomb dans le journal local Lyomag, les statistiques étaient nettement moins précises. Il n'a pas fallu de jour pour connaître les résultats de fréquentation cette fois-ci. Et ce pas moins de 1,8 million de visiteurs qui, cette année, ont déambulé dans les rues lyonnaises pour cette fête des Lumières. Ces chiffres issus des données du réseau Orange ont été rehaussés par un algorithme qui prend en compte tout le parc client mobile, y compris les réseaux concurrents. Autre ces mesures de fréquentation, la collecte des données via ce canal a permis de connaître les zones géographiques les plus fréquentées. Et ce n'est pas tout, également les profils et nationalités des visiteurs. Ainsi, on sait que le parc de la Tête d'Or a remporté la palme du lieu le plus visité avec 280 000 personnes qui visent en seconde position la cour de l'hôtel de ville où se sont pressés près de 80 000 curieux. Parmi l'ensemble des visiteurs comptabilisés, 100 000 sont étrangers avec dans le haut du panier des Italiens, des Suisses, des Espagnols, des Allemands et également des Italiens. Alors quand même, on nous dit dans cet article que ce sont des données qui sont totalement anonymisées. Si le dispositif est tout de même assez nouveau dans le cadre de la Fête des Lumières, son développement dans le secteur du tourisme a déjà quelques années derrière lui. Et oui, la solution qui s'appelle FluVision Tourisme était la résultante de la collaboration depuis 2013 entre l'association Tourisme et Territoire et Orange Business Service. Cet outil donne aux agences de développement touristique françaises des indicateurs essentiels sur la fréquentation de leur territoire et de leur événement. Et typiquement un événement comme celui de la Fête des Lumières sur lequel Orange est partenaire, je cite, ce sont les organisateurs d'événements ou les municipalités qui nous contactent directement en amont pour mettre en place ce dispositif, affirme donc un représentant d'Orange Business Service, d'autres lieux touristiques emblématiques ont ainsi eu recours au même procédé de recensement de la population, le parc national des Kalanak ou encore plusieurs stations de ski. Alors il faut noter d'après ce qu'on nous dit dans cet article, c'est que ces informations traitées sont rendues totalement anonymes dans le respect de la récente réglementation européenne sur la protection des données. Mais c'est tout de même quelque chose d'intéressant à savoir et à connaître. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, eh bien maintenant vous savez que si vous vous présentez quelque part avec votre téléphone portable smartphone allumé, eh bien on peut vous recenser avec ces informations que j'ai partagées. Donc avec vous, vous pouvez évidemment nous dire ce que vous en pensez, voilà, de tout cela. Alors là, on nous parle d'événements, d'événements, de lieux touristiques, etc., etc. Mais on peut peut-être aussi utiliser ce dispositif à d'autres occasions, des occasions plus importantes. On essaiera, voilà, de voir tout cela ensemble grâce à quelques explications aussi audio qu'on peut avoir avec nous. Mais c'était une information qui était tout de même assez intéressante et que j'ai souhaité vous transmettre, même si ça ne fait pas la une de l'actualité. C'est tout de même quelque chose de nouveau. Alors n'hésitez pas à intervenir pour partager votre opinion avec nous par rapport à cette information. Mais sinon, sachez que nous sommes en antenne libre. Donc vous pouvez venir sur l'antenne avec un sujet qui vous préoccupe et qui vous intéresse, que ce soit des sujets présents dans l'actualité du jour, que ce soit d'autres thématiques. C'est dès maintenant qu'on vous attend. Il vous suffit de composer le 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada